salut salut les gars donc c'est votre ami bacre avec un nouveau tutoriel aujourd'hui comme vous l'avez vu c'est le titre je vais vous montrer comment vous pouvez donc convertir un document pdf en un document world ou bien un document world en un document pdf alors c'est très simple vous allez voir et aussi que c'est très utile dans la mesure où vous pouvez donc avoir un document pdf donc que vous voulez modifier ce dernier mais que vous n'avez pas la possibilité de le faire donc là je vous montre comment vous pouvez donc convertir ce document là en pdf et ensuite pouvoir donc modifier cela comme bon vous semble voilà donc sans plus tarder si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné prenez cinq secondes de votre temps abonnez vous sur la chaîne likez la vidéo et la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin et là on va commencer alors on y va les gars donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet donc je voulais vous présenter un logiciel donc qui va être certainement utile pour vous c'est le seul qui vous permet donc de manager l'ensemble de vos mots de passe c'est à dire que là il vous permet de gérer vos mots de passe il vous arrive dans certains cas où par exemple vous oubliez vos mots de passe ou bien vos identifiants de connexion sur des sites internet parce que là vous vous connectez sur plusieurs sites internet chaque jour là donc il ya un logiciel qui est là qui s'appelle donc dual save dual save password manager et là ça vous permet en quelque sorte de gérer ou bien de manager l'ensemble de vos identifiants et de vos mots de passe l'utilisation c'est très simple par exemple ici tout ce que vous avez à faire c'est de créer un compte si vous n'avez pas encore de compte voilà la création de compte c'est très simple tout ce que vous avez à faire c'est donner votre mail et de votre mot de passe voilà et là si vous avez déjà un compte vous pouvez juste donc retourner ici et là par exemple cliquer sur s'identifier là par exemple vous avez jusqu'à donner votre identifiant et votre mot de passe et là on clique sur identification et voilà donc comme vous pouvez le voir on est connecté là par exemple il nous demande de relier ça directement sur des extensions de google chrome ou bien d'opéra mini ou bien donc des autres navigateurs on a le choix de prendre comme aussi on a le choix de ne pas prendre mais l'essentiel c'est que c'est ici qu'on va donc pouvoir ajouter et nom password ou bien nom mot de passe pour pouvoir les mémoriser par exemple ici tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur ajouter un objet là on donne un titre par exemple et là on peut ajouter un autre si on veut tout ce qu'on voit en réalité et ensuite là et donc là on va cliquer sur le bouton enregistrer qui est juste par ici pour pouvoir ajouter cet objet là et donc comme vous pouvez le voir l'objet il est là donc c'est la chaîne youtube qui est là donc dès que j'ai oublié mon mot de passe je reviens ici là je clique pour pouvoir voir mon mot de passe voilà pour copier le mot de passe c'est très simple vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments pour d'autres sites et là ça va vous permettre de sauvegarder ou bien de mémoriser tout cela alors le lien de l'eucl est déjà sur la description donc dès que vous cliquez ça vous amène directement donc ici et là une fois ici sur cette page tout ce dont vous aurez besoin c'est donc de cliquer sur téléchargement gratuit et donc de télécharger ça voilà voilà donc on va retourner sur notre vidéo sans plus tarder vous allez aller sur votre navigateur juste par ici aller au niveau de la barre de recherche et taper pdf candy.com pdf candy.com et ça vous amène justement sur cette page là une fois sur cette page vous pouvez voir donc il ya beaucoup d'autres options qui sont intéressants et qui pourraient vous intéresser mais dans cette vidéo on a on ne parlera que du pdf to world donc juste par ici pdf to world quand vous cliquez ça vous amène sur une page où ils vont vous demander d'ajouter le fichier donc vous avez juste qu'à cliquer sur add file pour ajouter le fichier que vous voulez traduire une fois là donc on va sélectionner par exemple ce fichier là qui est un fichier pdf ensuite cliquer sur ouvrir là on va patienter qu'il va télécharger d'abord notre fichier après le téléchargement il va essayer de le traduire il va nous demander ensuite de re télécharger le fichier qui sera en format world donc là comme vous pouvez le voir elle est en train de faire la traduction en world et voilà donc il vient de terminer il nous demande de télécharger le fichier qui sera maintenant de format world donc comme vous pouvez le voir elle est en train de se télécharger juste par ici et là maintenant on va patienter un peu et voilà donc on a jusqu'à cliquer ici pour voir le nouveau fichier qui sera de format pdf excusez moi de format world et donc c'est juste par ici que vous pouvez le voir c'est le format world si je clique par exemple on va pouvoir éditer notre fichier modifier certaines certaines parties ensuite le remettre en pdf tranquillement donc c'était tout simplement ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo si il vous a plu bien sûr mais si vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne à liker la vidéo mais aussi à partager le lien avec vos camarades pour que s'ils puissent en bénéficier et moi je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels à plus tard